... Toujours magnifique et surtout magique, ces images de neige qui recouvrent ces paysages magnifiques du pays gapensé. Nous sommes ici au domaine de Charence où un manteau neigeux d'environ 2-3 cm est venu recouvrir la totalité du domaine. Nous sommes arrivés ici à l'esplanade Jacques-Foissé, une salle d'exposition que nous allons découvrir dans la deuxième partie de notre émission, votre rendez-vous quotidien en direct d'ici. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec l'invité d'ici, présenté par Jean-Boc Perseron. De retour en direct d'ici sur le domaine de Charence. Nous avions commencé un peu plus tôt dans cette première partie d'émission sur le marché de Gap, sous la neige. Et le domaine de Charence, comme vous l'avez vu, est aussi sous la neige, à peu près un manteau de neige d'environ 3 cm. Nous sommes venus dans cette salle Jacques-Foissé, se mettre un peu au chaud. On va découvrir une magnifique exposition qui s'appelle Mission Archeo, dont le président est ici présent, va nous en parler. Mais avant de découvrir cette exposition, nous vous proposons de revivre l'inauguration de cette salle Jacques-Foissé, une inauguration qui avait suscité beaucoup d'émotions. Vive émotion ce samedi 11 octobre sur le domaine de Charence. Une inauguration en forme d'hommage à Jacques-Foissé, brillant médecin, mais aussi personnage politique important du pays Gapensé. Sa famille, mais aussi des amis proches, sont venus inaugurer cette salle d'exposition portant son nom, l'occasion aussi de témoigner. Certains souvenirs le concernent. C'est assez émouvant quand même pour des gens qui l'ont bien connu cette cérémonie. Dans un autre ordre d'idée, lorsqu'il était malade et la veille d'être opéré, je lui ai envoyé un petit SMS, je crois que j'étais en pleine campagne électorale, quelque chose comme ça. Et les derniers mots qu'il m'ait adressés et que j'ai reçus sur mon portable, c'était des mots latins. Moi je l'encourageais en lui disant ça va bien se passer, on est tous avec toi. Et j'ai eu ces quatre mots, ça a été son dernier message, « Ave, mauritourite et salutante, ceux qui vont mourir te salue. » Jacques c'était vraiment quelqu'un à qui je tenais, une élégance négligée. Et évidemment ce côté négligé c'était le moyen pour lui de ne pas se livrer totalement. C'est un homme que je connaissais vraiment. Lorsqu'il venait me voir chez moi, il arrivait à deux heures de l'après-midi, je savais qu'avant minuit il ne serait pas parti. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai eu beaucoup d'affection. Et voilà, et en même temps j'aurais mis l'anecdote à raconter sur la manière... Tenez par exemple, je vous en raconte simplement une. Il partageait son cabinet avec un dentiste. Et en 1982, comme la gauche avec le couteau entre les dents, n'est-ce pas, était arrivé au pouvoir, il s'était mis en grève avec les notaires, les médecins, les pharmaciens. Et il avait mis sur la porte de son cabinet la fiche suivante, « Aidez-nous, nous perdons en un jour ce que vous gagnez en un mois ». Ça c'était tout Jacques. C'est probablement un des hommes politiques qui a le plus apporté à Gapes ces dernières décennies, si vous voulez. Comme c'était quelqu'un qui ne se mettait pas en avant, mais qui travaillait dur et qui était efficace, il n'apparaissait pas comme étant véritablement un bâtisseur, un faiseur. Mais il a réalisé beaucoup de choses importantes qui lui succèdent et qui dureront longtemps et qui sont des atouts importants pour notre ville. Par exemple, ce conservatoire botanique national qui est quelque chose de décisif. Une salle d'exposition destinée à accueillir aussi bien des expositions scientifiques, artistiques, mais aussi ludiques. Gapes Science Animation exposera pendant deux mois, à partir du 23 octobre. De retour à l'intérieur de la salle Jacques Fossé pour découvrir cette fois-ci cette exposition Mission Archeo. Pour m'en parler, il y a là ici le président Jean-Luc Valrault. Vous êtes président tout d'abord, avant de parler d'exposition, de Gapes Science Animation 05. À quoi ça consiste ? C'est une association qui essaye de divulguer, de vulgariser la culture scientifique et technologique dans le département en organisant des expositions. On fait une exposition par an, des conférences tous les mois, et puis des sorties sur le terrain. Donc ça s'est plutôt tourné vers le grand public. Il y a tout un tas d'animations scolaires aussi auprès des jeunes, toujours dans le domaine de la science. Donc là, depuis le 17 octobre, vous avez planté, on peut dire, votre tente ici dans cette salle d'exposition. Mission Archeo, c'est quoi concrètement cette exposition ? Donc Mission Archeo, les enquêteurs du temps, c'est une exposition qui essaye de faire découvrir au public toutes les facettes de l'archéologie. Donc ça va de... qu'est-ce qu'on peut trouver ? Quels sont les indices archéologiques qu'on trouve sur le terrain ? Enfin, dans les champs, dans les ruines. Il y a une exposition qui est prêtée par le musée départemental, d'ailleurs, sur les différents sites archéologiques des Hautes-Alpes. Et puis, il y a tout un aspect un peu plus ludique avec des ateliers. Donc un atelier fouille, un atelier céramique. On essaie de reconstituer des céramiques. Il y a donc un atelier aussi sur les métiers de l'archéologie. Il y a un atelier sur la façon dont on utilise toutes les données qui ont été recensées, de manière à raconter une histoire. Et on peut voir avec quelques exemples sur les panneaux, les différentes interprétations qu'on peut avoir à partir des mêmes données au départ. En tout cas, le décor fait penser un peu, vous allez dire que c'est peut-être un raccourci un peu trop facile, mais c'est un peu un univers de tintin, de découvertes, d'aventures. C'était ça un peu aussi l'objectif ? Un petit peu, si vous voulez, mais on voulait aussi démystifier l'archéologie. Ce n'est pas uniquement se balader dans les champs avec un détecteur de métaux pour trouver des pièces ou des objets métalliques. C'est aussi voir quels sont les droits, qu'est-ce qu'on fait quand on a trouvé un objet, est-ce qu'on a le droit de le garder, à qui il appartient, et puis surtout la façon dont on va utiliser cet objet pour raconter une histoire, qui fait partie du patrimoine au moins départemental ou national. Ici, c'est vrai qu'on est dans un département où il y a des zones où on peut pratiquer l'archéologie. C'est aussi ça de montrer à ces jeunes, et aussi moins jeunes, puisque c'est destiné aux adultes, de faire découvrir cette passion qui est l'archéologie. Bon, on va laisser l'archéologie aux archéologues, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour ramasser des objets et les ramener chez soi. Le but, c'est quand même, quand il y a une découverte, de prévenir dans un premier temps la mairie, qui éventuellement, si la découverte est intéressante, préviendra une équipe d'archéologues. Dès qu'on déplace un objet, on perd de l'information. Donc, ce n'est pas, dans un premier temps, faire, je dirais, faire de l'archéologie à tout le monde, mais c'est découvrir ce que les archéologues font, qu'un travail de terrain très précis, avec une démarche scientifique, et c'est pour ça que nous, on fait intervenir cette exposition dans notre association. Il y a une démarche scientifique très particulière, très précise, très rigoureuse, de manière à tirer le maximum d'informations des objets qui ont été trouvés. En tout cas, cette exposition est visible, en tout cas, on peut y venir. Elle a démarré le 17 octobre, elle a fini quand ? Ça finit le 17 décembre, donc exposition gratuite, ouverte au public. Les mercredis après-midi, samedi après-midi, et puis dimanche après-midi, ça c'est pour le grand public. Et puis, sur réservation pour les scolaires aussi, les restes tous les jours, pratiquement, je crois. Alors, c'est à peu près tous les jours, il faut voir les plannings maintenant, au niveau de l'association. Merci beaucoup, Jean-Luc Valraud. Donc, un rendez-vous, bien sûr, à ne pas louper, pourquoi pas, venir sur le domaine de Charence et venir découvrir cette magnifique exposition. En direct d'ici, se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment. Demain, une autre destination, pour une autre actualité de proximité. Tout de suite, dans quelques minutes, vous aurez rendez-vous avec toute l'actualité dans le département, avec le JT d'ici, présenté par Valentin Desoyens.